Alors maintenant je vais passer la parole à Yann Fournier, que vous connaissez tous. Si vous ne l'avez pas vu à Senti, vous l'avez vu à la télé. Et Yann va nous parler de la douleur du talon. Dans ton cabinet, face à un patient qui vient de voir qu'il a mal au talon, qu'est-ce qui fait que tu as un tel succès et que tu arrives toujours à trouver les bonnes solutions ? C'est vrai que je suis content de présenter ce cas clinique parce que c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment en consultation. Et ce cas est quelque chose d'assez classique qu'on aborde régulièrement avec des questions que vous allez voir. Donc Jean-Philippe Hache, 49 ans, ancien footballeur, niveau régional puis vétéran, jeune divorcé et en surpoids. Il a décidé de se mettre à la course à pied depuis bientôt un an parce qu'il a envie de perdre du poids et retrouver l'âme sœur. Et il présente une douleur du talon droit, plutôt plantaire, d'apparition et d'aggravation progressive à la course à pied il y a cinq mois. Malgré un repos sportif de deux mois et une consultation avec un OCO qui lui a dit qu'en remettant l'astragale en place tout allait aller, bien, il a récidivé avec une douleur identique au niveau du talon lors de la reprise de la course avec en plus une raideur matinale. Il a ensuite consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement par anti-inflammatoire et lui a préconisé un bilan radiographique qui a mis en évidence une épine calcanienne bilatérale. Ce médecin lui a ensuite conseillé de consulter un médecin du sport afin de trouver un moyen pour casser cette épine. Donc à cette consultation de médecine du sport, l'interrogatoire doit être assez complet et doit faire préciser plusieurs éléments et notamment les antécédents, le mode de survenue, le côté douloureux, quels ont été les traitements entrepris, quel type de chaussures a été utilisé, le terrain pratiqué et savoir aussi d'autres choses telles que l'existence ou non de réveil nocturne ou de dysesthésie. Donc dans ce cas clinique, il n'y a pas de vrais antécédents intéressants. Le mode de survenue est une douleur plutôt progressive qui est survenue avec, qui a augmenté avec la pratique de la course à pied. Un seul côté est touché et le patient a bénéficié d'un repos sportif, de séances d'OCO comme on a vu et d'anti-inflammatoire. Les chaussures a priori sont de qualité et le terrain pratiqué est plutôt variable, du bitume au début et puis progressivement des courses sur terrain, des chemins. Il n'y a pas de réveil nocturne, pas de dysesthésie. A l'examen clinique, le médecin retrouve une douleur bien reconnue par le patient au niveau de l'insertion proximale du calcanéum de cette aponevrose plantaire au niveau médial. Il existe également une petite sensibilité à la dorsiflexion du pied et des orteils. Il n'y a pas d'anomalie au testing du tendon fléchisseur de l'allux. L'examen clinique de cheville est sans particularité, de même que celui du rachis. L'analyse de morphotype en statique et en dynamique a mis en évidence un pied plavalgus de l'arrière-pied et l'examen des chaînes musculaires a retrouvé une raideur importante du triceps surale. Donc quels sont les diagnostics que l'on doit évoquer ? Bien sûr, en première intention, parce que c'est le plus fréquent, c'est l'aponevrosite plantaire ou la fessie plantaire. Mais toute douleur du talon n'est pas forcément une aponevrosite. Il faut savoir, toujours évoquer d'autres diagnostics, toujours avoir l'idée qu'il peut y avoir d'autres pathologies, notamment mécaniques, telles que les fractures de fatigue du calcanéum, les tendinopathies du fléchisseur de l'allux, les talonnades, qui sont plutôt des douleurs postéro-externes par impaction, avec compression du coussinet graisseux. Et il faut également penser aux atteintes neurologiques, notamment les atteintes du syndrome du tunnel tarsien, avec la compression aussi du nerf plantaire latéral, ou au niveau plus proximal, des lombociatalgies tronquées de type S1. À part ces pathologies mécaniques, il faut toujours évoquer potentiellement l'existence de pathologies inflammatoires avec l'ensemble du groupe des pathologies qu'on connaît, telles que les rhumatismes inflammatoires, les spondylarthrites ankylosantes, les rhumatismes psoriasiques. Ces pathologies inflammatoires, généralement, se manifestent par des atteintes plutôt bilatérales, avec des réveils nocturnes. Je vous ai noté également maladie de la déarrose, sarcoïdose, infection ou tumeur, bien sûr, qui peuvent donner des thalagies. Quel bilan d'imagerie doit-on prescrire en tant que médecin ? Ce bilan d'imagerie est très important, et en fait, il doit confirmer l'hypothèse diagnostique. Le bilan de base est représenté par la radiographie du pied, surtout de profil. Dans ce cas clinique, on retrouve une épine calcanéenne bilatérale. Et c'est surtout l'échographie qui, généralement, suffit déjà pour nous orienter et nous confirmer, éventuellement, ce diagnostic. Cette échographie, dans ce cas, retrouve un épaississement hétérogène de l'insertion proximale du foyer intermédiaire de cette aponevrose plantaire, avec un épaississement local et une infiltration hypoécogène des fibres profondes, évoquant l'existence d'une fissuration profonde au niveau de la zone d'anthèse. Il existe une petite classification au regard et une épérémie modérée au niveau du foyer d'aponevropathie. Donc, dans ce cas, l'échographie est suffisante pour confirmer notre hypothèse diagnostique. Donc, ça nous confirme l'existence d'une aponevrosite plantaire chez Jean-Philippe. Autre examen qu'on peut prescrire, bien sûr, l'IRM de l'arrière-pied. Alors, c'est l'examen GAUSTANDARD, mais généralement, qu'on ne réalise pas en première intention. Généralement, on la demande en cas d'échographie normale. En cas de chronicité des symptômes, avec l'échec des traitements dits conventionnels. Et cet IRM peut également nous montrer l'existence d'un œuvre d'un osseux important pouvant orienter notre hypothèse vers un rhumatisme inflammatoire. L'électromyogramme, la scindigraphie osseuse ou l'IRM du Rachis-Lambert sont des examens qu'on peut demander en fonction de nos différentes hypothèses diagnostiques. Une petite diapo assez rapide sur l'épine calcénéenne et pour lutter contre les idées reçues. Est-ce que cette épine est douloureuse ou pas, contrairement à ce qu'on entend, cette épine n'est absolument pas douloureuse. Elle résulte simplement d'une hypersolistation chronique avec phénomène de traction chronique répétée et prolongée sur l'insertion proximale de la ponevrose plantaire et du court fléchisseur des orteils. Selon les études, 32 à 40% des patients ont une épine radiographique sans douleur du talon. Et en cas de thalagie mécanique, une épine est retrouvée dans 50% des cas. Un petit mot rapide sur cette aponevrose plantaire qui, vous savez, appartient au système suro-aquiléocalcano plantaire, ce qui explique fréquemment, en cas de chronicité des symptômes, des douleurs irradiants au niveau des talons et au niveau des mollets. Cette aponevrose a un rôle d'amortissement et de propulsion. Et on devrait plutôt parler d'aponevropathie et plus d'aponevrosite plantaire, comme pour les tendinopathies. Car du point de vue histologique, il n'y a pas de cellules inflammatoires. Il existe des micro-fissurations et une désorganisation des fibres de collagène avec une dégénérescence mucoïde et fibrinoïde. Alors bien sûr, quel traitement peut-on proposer à un sportif qui présente une aponevrosite plantaire ? En première attention, la correction des facteurs favorisants avec le port de talonnettes ou de semelles orthopédiques pour corriger les troubles de la statique et la dynamique. Il y a la perte de poids également très importante en cas de surpoids, des chaussures adaptées, il ne faut pas vous tromper de marque de chaussures, et une course sur terrain souple. Les traitements proposés le sont purement à titre antalgique avec les AINS et les corticoïdes, notamment les corticoïdes curtes doses dégressives. Les infiltrations corticoïdes ont été proposées essentiellement il y a longtemps, elles sont un peu moins pratiquées et les études montrent un effet très transitoire avec généralement une diminution de l'efficacité au bout du troisième mois. et un rôle un peu dangereux sur la fragilisation de cette aponevrose plantaire. La kinésithérapie garde un intérêt pour moi surtout en phase aiguë avec la physiothérapie ontalgique, les massages transverses profonds, très importants, les étirements des chaînes postérieures en cas de raideur démolée, mais également il faut savoir étirer cette aponevrose plantaire. On peut être amené également à faire des soins au niveau du tendon fléchis sur la luxe et si les kinés possèdent les endoschocs radiales, bien sûr, des séances peuvent être réalisées en complément des soins classiques. Il faut également éduquer le patient à effectuer les exercices à la maison avec notamment les célèbres auto-massage transverses profonds avec une balle de golf ou de tennis, les rouleaux à pâtisserie et un travail d'auto-étirement. Traitement très important, le docteur Capelle l'a évoqué tout à l'heure, le traitement par ondeschocs focales. Généralement, on les réserve en cas d'échec des traitements classiques et nous assentis, nous réalisons, comme vous l'avez vu, deux séances à 15 jours d'intervalle et une troisième un peu à distance. Plusieurs études randomisées sont assez anonymes sur le fait que corroborent l'efficacité de ces ondes de chocs. Là, ce sont des études versus placebo avec une efficacité qui persiste dans le temps. Un petit mot rapide sur l'étude de tout à l'heure. En ce qui concerne les aponevrosites plantaires, cette étude a concerné 56 patients avec 58% de femmes, 42% d'hommes, une moyenne d'âge d'un peu plus de 50 ans, un léger surpoids et 85% des patients avaient bénéficié au moins d'un traitement, dont 85% de portes de semelles orthopédiques, 68% de repos et de la kiné pour la moitié des cas. Il s'agissait d'une douleur plutôt progressive dans plus de 9 cas sur 10 avec une ancienneté de douleur de plus d'un an. Au niveau des résultats, on peut observer de façon significative une nette baisse de l'échelle de la douleur un mois, voire trois mois surtout, après le début des séances d'ondes de choc. À un mois de la deuxième séance, il y avait quasiment 60% d'amélioration, à trois mois, 65% et à six mois du début des ondes de choc, 73% d'amélioration. Il est à noter qu'environ la moitié des patients ont bénéficié d'une troisième séance, l'autre moitié ayant été satisfaits par deux séances. Enfin, un dernier traitement à proposer mais qui doit être approfondi, c'est les injections de PRP. Il y a actuellement peu d'études sur le sujet des traitements des aponevroses plantaires. Et comme l'a dit le Dr Carillon tout à l'heure, il n'y a pas de consensus actuellement sur le protocole utilisé. Quel type de PRP doit être utilisé ? Est-ce que ce sont des PRP leucocités et des leucocités ? Quel est le meilleur protocole à faire ? Certaines équipes utilisent une séance, une injection. Nous, généralement, nous utilisons deux injections à 15 jours d'intervalle. Montau avait réalisé la seule étude actuellement randomisée en double aveugle montrant la supériorité des injections de PRP versus infiltration de corticoïdes. Pour ce traitement des aponevroses plantaires, il en est clairement ressorti que les injections de PRP avaient une efficacité plus importante que les corticoïdes à 3 mois post-traitement avec une efficacité qui durait dans le temps contrairement aux infiltrations de corticoïdes qui voyaient la courbe diminuer. Donc, en conclusion, la talagie plantaire est un motif très fréquent de consultation en médecine du sport. L'aponevrosie de plantaire en est le diagnostic principal, mais il faut toujours savoir évoquer la possibilité d'existence d'autres diagnostics différentiels, notamment les pathologies neurologiques et les pathologies inflammatoires. Cette aponevrosie de plantaire est très largement confirmée par l'échographie, voire une IRM secondaire, et je rappelle que l'épine calcénène n'est absolument pas douloureuse. Les traitements classiques sont représentés par les antalgiques, le port de semelles orthopédiques et la perte de poids, éventuellement les séances de kiné, bien sûr, et on observe une efficacité complémentaire intéressante des endos de choc focale et des PRP. Je vous remercie et bon derby lundi prochain. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...